Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo haul de chez Action et j'ai trouvé quelques petites nouveautés et des choses que j'ai déjà acheté auparavant donc écoutez c'est parti Je vais commencer par quelque chose que vous voyez à chaque haul c'est tout simplement la colle de chez Action alors il y a celle-ci, donc vous la connaissez, avec la bouteille transparente et depuis peu de temps ils l'ont sortie en bouteille toute blanche comme ceci donc moi j'en ai pris deux bouteilles blanches et une transparente je pense que c'est exactement les mêmes cols en tous les cas j'espère, je ne sais pas du tout si c'est de la colle transparente ou de la colle blanche à l'intérieur on le découvrira dans une prochaine vidéo mais je pense que c'est de la colle transparente donc ça c'est 77 centimes unité, j'en ai pris 3 j'espère vraiment que ce n'est pas de la colle blanche, je n'y ai pas forcément pensé dans le magasin je les ai pris un petit peu au hasard et quand je suis arrivée chez moi j'ai vu que c'était blanc au début je n'avais même pas vu que c'était des bouteilles blanches comme ça donc on verra ensuite j'ai acheté un oeuf comme ceci, c'est un oeuf surprise et à l'intérieur il doit y avoir une petite peluche et je pense qu'on peut la personnaliser donc ça peut être super sympa dites-moi en commentaire si vous connaissez, moi je ne connais pas du tout je n'ai jamais testé je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir ça en vidéo d'ailleurs dites-moi aussi si vous souhaitez le voir en vidéo et ça, ça coûte 2,99€ je trouve que c'est vraiment pas excessif surtout que ça a l'air vraiment cute, regardez le packaging je les trouve trop trop mignons j'adore ensuite j'ai aussi acheté des paillettes donc ça ne se présente pas comme d'habitude d'habitude c'est dans des boîtes en plastique et carton là c'est dans des petites pochettes comme ceci vous ouvrez ça ici et vous avez vos petites paillettes donc moi je vais les laisser à l'intérieur et je trouve ça super cute j'ai voulu les prendre pour vous les montrer parce que des paillettes, moi j'en ai plein ils m'en restent vraiment pas mal mais j'ai trouvé ça plutôt sympa c'était un petit peu nouveau en fait d'avoir ça dans des petites trousses comme ça et ça ne coûtait pas cher je crois que c'était 79 centimes unité ou 76 centimes écoutez je ne m'en rappelle plus et j'ai perdu le ticket ça m'arrive de temps en temps et j'en ai pris de plusieurs couleurs donc j'en ai pris des couleurs or comme ceci donc ceux-là j'en avais vraiment presque plus de cette couleur-là et j'en ai pris sur des teintes vertes vertes et bleues turquoises je les ai trouvés super jolis ceux-là et du coup c'est des plus grands flacons mais c'est également dans une petite trousse je trouve ça super sympa ensuite j'ai racheté deux cadres comme ceci j'en achète assez régulièrement dans mes halls de chez Action tout simplement parce qu'ils ont des super cadres trop trop beaux comme ceux-là d'ailleurs et qu'ils sont vraiment pas chers je les ai payés 99 centimes unité bon là ils n'avaient plus beaucoup de choix mais je pense que c'est dû aux fêtes de Noël je pense que beaucoup de gens achètent des cadres pendant les fêtes je les trouve vraiment super sympa si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo gravure sur verre elle est sortie il y a à peu près 3 ou 4 jours c'est une gravure sur verre Harry Potter et elle est vraiment super sympa je l'avais faite pour Moggy ce qui malheureusement ne l'a jamais reçu et écoutez je lui referai en tous les cas c'est prévu juste après les fêtes donc voilà ensuite j'ai racheté deux balles anti-stress c'était les deux dernières qu'il y avait au magasin je voulais en acheter plus mais malheureusement elles sont vite parties mais après je comprends car à l'intérieur il y a du slime comme ceci enfin celui-ci est un peu plus liquide que le slime d'origine mais tout simplement parce que j'ai rajouté de l'eau mais par contre la couleur c'est la vraie couleur donc c'est des slime couleur métallique perle là j'ai mélangé plusieurs couleurs à l'intérieur donc à l'intérieur de la boîte il y a l'équivalent de 5 ou 6 balles anti-stress et franchement le slime est juste super sympa donc moi je voulais en acheter plein pour vous organiser le prochain concours qui arrivera juste en début d'année mais écoutez pour l'instant j'en ai que deux mais quand j'y retournerai s'il y en a j'en reprendrai car elles vous ont beaucoup plu d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo où je les teste n'hésitez pas à aller la voir le prochain achat est un oeuf et à l'intérieur il y a un de ces petits dragons je pense que c'est des dragons ça y ressemble dans tous les cas et normalement il y a de la pâte gluante donc peut-être que ce sera du slime c'est la série 3 bon écoutez c'est la première fois que je les vois chez Action peut-être que les deux premières séries sont sorties et que je ne les ai pas vues ça coûte 2,99€ c'est assez lourd donc je pense que oui il doit y avoir de la pâte à l'intérieur j'ai hâte de découvrir ça en vidéo je pense qu'il y a du slime c'est écrit dessus j'ai vraiment hâte de savoir à quoi ça ressemble je n'ai jamais vu ce genre d'oeufs chez Action c'est vraiment la première fois que je les vois j'en ai pris qu'un seul comme d'habitude c'est vraiment pour tester peut-être que j'ouvrirai les deux oeufs en même temps donc celui-ci et celui-ci ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre mais écoutez au moins il y en aura pour tous les goûts ensuite j'ai racheté des Ballantistress mais cette fois-ci ce ne sont pas des Ballantistress avec du slime c'est des Ballantistress avec des orbises et elles sont en forme de dinosaure comme ceci je les ai trouvées super marrantes j'en avais déjà acheté de ce genre-là mais ce n'était pas celle-ci du tout donc j'avais déjà acheté en forme de dinosaure j'avais déjà acheté aussi en forme de licorne et en forme de flamant rose de ce genre-là franchement j'aime beaucoup ce genre de Ballantistress c'est vraiment des antistress super sympa et celle-ci franchement c'est ma préférée elle est trop trop marrante les deux sont très jolies mais je trouve que la rouge est très jolie super sympa donc ensuite j'ai acheté ceci donc en magasin quand on les prend au niveau du prix c'est écrit chenille collante ou un truc du genre et quand on regarde derrière le packaging c'est écrit grimpeur de fenêtres donc écoutez moi j'ai vraiment hâte de découvrir à quoi ça ressemble en vidéo et je me suis dit aussi quand je les ai vus dans le magasin que ça avec un slime transparent totalement transparent ça peut être super beau dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'essaye en tous les cas moi j'ai très envie d'essayer je pense que c'est quelque chose d'assez caoutchouteux un petit peu collant et qui peut aussi s'étirer on verra on verra ça en vidéo peut-être que je me trompe complètement mais ça a l'air vraiment super sympa au niveau de la texture et enfin le dernier objet que j'ai acheté c'est une balle géante qu'il faut gonfler elle est toute pailletée franchement je l'ai trouvé trop trop belle je me suis dit que c'était pas mal à tester aussi ça et ça peut faire jusqu'à 60 cm de diamètre donc ce qui est plutôt très grand quand même je me demande comment Papou il va réagir en voyant une grande balle comme ça j'espère qu'il va pas vouloir la casser mais en tous les cas une fois gonflée je pense que ça peut être super joli donc ça je crois que ça a coûté 99 centimes également donc voilà je vous ai montré tous mes achats de chez Action dites-moi en commentaire quel est votre achat préféré écoutez moi ma préférence dans mes achats enfin il y en a deux que j'ai hâte de découvrir ce sont les oeufs comme ceux-ci vraiment super hâte dites-moi en commentaire vous ce que vous préférez j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis abonnez-vous